Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, les Etats-Unis vont à l'encontre du consensus mondial pour un cessez-le-feu à Rasa. Les Américains ont imposé leur veto à une résolution soutenue par une centaine de pays. Toutes les voies de recours sont à présent épuisées au sein de l'ONU. Dans l'actualité nationale, alerte météo, pluie, reste en vigueur sur les bidaillets de l'est du pays. Les intempéries qui ont fait des dégâts à Boumerdes, une femme et son enfant, sont morts emportés par les eaux de l'Oued. Avec elle, l'hiver qui s'installe, les bénévoles du croissant rouge algérien ont fort à faire. C'est le reportage de cette édition. Et puis en sport, le CRB ramène un résultat positif du Caire après avoir affronté le Ehli en Ligue des champions. En Ligue 1, on jouera pour le compte de la neuvième journée avec trois rencontres au programme. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Il n'y aura pas de cessez-le-feu humanitaire à raza. Les Etats-Unis ont mis leur veto hier, avec un veto pourtant à une résolution réclamée. Avec force par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, La résolution en question, préparée par les Émirats arabes unis et soutenue par près d'une centaine de pays, a recueilli 13 voix en faveur, une voix contre, celle des Etats-Unis, donc, et une abstention de la part de la Grande-Bretagne. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Réaction, je vous propose, à propos de réaction, je vous propose d'écouter celle du FATAH. Jamal Houil, membre du Conseil révolutionnaire du FATAH, il est contacté par Karima Hasnaoui. Le Conseil de sécurité applique la politique de deux poids, deux mesures. Les Etats-Unis avaient usé de tous les moyens dans le conflit russo-ukrainien, alors qu'aujourd'hui, ils se dressent seuls contre tout le monde, soit 13 pays en faveur de l'application du cessez-le-feu. Les Américains font fi de l'urgence humanitaire et appuient aveuglement la machine meurtrière israélienne. Ils mènent le monde vers une escalade de la violence et l'ouverture de nouveaux fronts d'hostilité et de tensions. La Ligue arabe a exprimé sa désolation après l'échec du Conseil de sécurité, a imposé un cessez-le-feu à Raza. Le Conseil a échoué d'un point de vue politique et humanitaire, a soutenu Aboul Reit dans un communiqué. Tant que l'Amérique soutiendra les crimes du régime sioniste et la poursuite de la guerre, il y a la possibilité d'une explosion incontrôlable de la situation dans la région, a déclaré aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, Hossein Ahmad Aboul Hayen, au cours d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, selon un communiqué publié aujourd'hui par le ministère. À travers ce vote, les États-Unis vont donc à l'encontre du consensus mondial. Selon le politologue et professeur en droit international à l'Université du Québec, le professeur Hamza Ali, contacté par Kalima Hasnaoui. Aujourd'hui, une majorité d'États est en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire. Ce qui est requis n'est pas une solution finale pour le conflit ou la restitution des droits des Palestiniens. C'est juste un cessez-le-feu humanitaire qui est nécessité par la situation à Gaza, qui est catastrophique. Il y a les pays scandinaves, aussi du Nord, qui ont soutenu cet appel-là. Et puis, on voit de nouveau les États-Unis se poser par leur veto à un cessez-le-feu humanitaire. L'ONU est paralysée. Nous attendons de l'autre côté aussi l'action de la Cour pénale internationale. On a vu que le procureur général a dit que la situation à Gaza est sur la table. Aucune action, aucune véritable action. A présent, les voies de recours sont épuisées au sein de l'ONU, selon maître Gilles Devers, avocat des victimes de Gaza, devant la CPI, expert en droit international, lui aussi contacté par Kalima Hasnaoui. Le Conseil de sécurité se trouve bloqué par la décision des États-Unis. Donc, on pose la question, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, hélas, il faut répondre clairement. Il n'y a rien. C'est-à-dire que la guerre continue du fait de la responsabilité des États-Unis, alors qu'il y avait un accord des autres, et même la Grande-Bretagne, qui est pourtant le chien savant des États-Unis, s'était abstenue, avec argument que ce soit un cadeau au Hamas. Bon, donc aujourd'hui, on verra le bilan qu'il y aura ce soir des blessés et des morts. Donc, on sait que ce sera encore la moitié des enfants. On mettra ça au crédit de M. Biden et de ses analyses complètement tordues, vu qu'il n'y a absolument aucun objectif. Et laisser cette agression durer un jour de plus ne rime à rien. Sur le plan juridique, nous, on continue à essayer de tenir un mandat d'arrêt devant la Cour pénale, dans le cadre de l'urgence, qui reste encore au calendrier. On verra bien ce qui arrivera dans les jours qui viennent. Le président palestinien Mahmoud Abbas a réitéré hier son appel à l'arrêt immédiat de l'agression menée par l'antité sioniste. Dans une interview accordée à Reuters, a affirmé que le conflit en général a atteint une phase dangereuse qui nécessite une conférence internationale et des garanties de la part des puissances mondiales. Chez nous, le FFS a également réagi à l'échec du Conseil de sécurité à faire adopter cette résolution, à savoir un cessez-le-feu humanitaire. Le FFS qui considère que le Conseil de sécurité a failli à sa mission, celle de rétablir la paix et de protéger les civils. Djamal Behloul, militant du FFS, a animé cette conférence ce matin. Il est au micro de Soraya Khoslan. Les organes des Nations Unies susceptibles d'intervenir pour mettre fin, rétablir la sécurité, protéger les Palestiniens, protéger les civils, permettre aux secours et aux aides humanitaires d'accéder à Gaza ont été empêchés par ce veto américain. Malheureusement, le Conseil de sécurité est devenu un conseil d'insécurité suite à ce qui est connu, l'usage abusif, l'usage du veto américain, parfois même de certains membres permanents représentant l'Occident. Aujourd'hui, on assiste à un génocide contre les populations civiles, contre les femmes, les enfants. On assiste à la destruction de Gaza, destruction de tous les édifices, destruction des édifices sanitaires, les hôpitaux, les administrations, les routes, les infrastructures. Donc aujourd'hui, la communauté internationale, à travers l'Occident, il est complice de cette situation. Ils ont donné un quitus à Israël pour détruire cette région, cette population et détruire les Palestiniens. Jamal Behlou, le maître de conférence à l'université de Bejaïa, plaide par ailleurs pour un lobbying afin de contrecarrer la désinformation à laquelle ça donne les médias occidentaux. Au FFS, nous avons dédié la commémoration de la déclaration universelle des droits de l'homme de cette année à la cause palestinienne parce que nous jugeons qu'elle est une cause centrale. Si nous, les partis politiques progressistes, les partis politiques ne s'impliquent pas, ne donnent pas une tribune pour défendre, pour plaider, pour plaider la cause palestinienne, défendre la cause palestinienne, faire un lobbying pour soutenir le peuple palestinien, c'est le minimum qu'on peut faire aujourd'hui, ouvrir un débat parce que le débat est empêché, par l'Occident lui-même. Si on suit les plateaux et les débats sur les différents médias, notamment à l'Occident, la cause palestinienne, elle est interdite de citer. Un projet de résolution soumis à l'OMS par 17 pays membres et la Palestine au statut particulier exige que l'antité sioniste respecte pleinement ses obligations de protection envers les personnels médicaux et humanitaires dans la bande de Rasa, soumise à un intense pionnage de l'armée d'occupation. Ce texte présenté par l'Algérie, l'Arabie saoudite, la Bolivie, la Chine, l'Égypte et une dizaine d'autres pays doit être examiné demain au cours d'une session spéciale du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé. Chez nous, le week-end sera plus vieux jusqu'au bout. En effet, l'alerte météo reste en vigueur sur les wilayas de l'est du pays. Des chutes de pluie qui ont coûté la vie à deux personnes, une maman et sa fille emportée par les eaux en furie aux Isers dans la wilayah de Boumertes. Place à présent au reportage de cette édition. Nous vous proposons aujourd'hui une immersion dans le travail quotidien des bénévoles du croissant rouge algérien. Avec le froid qui s'installe, ils sont davantage sollicités. Ils passent l'essentiel de leur soirée à distribuer des vêtements et des repas chauds au sans domicile fixe. Le reportage est signé, Ismaël Mimouni. En ces temps de pluie et de froid, les bénévoles du croissant rouge algérien se mobilisent chaque soir pour distribuer des repas chauds et assister les personnes sans abri. Nous les avons accompagnés durant 4 heures de temps. Au niveau de la place du 1er mai, les SDF ont quitté les arcades qui leur servaient d'abri et sont venus vers le camion du croissant rouge algérien. Nous nous sommes rapprochés de deux d'entre eux. Ils m'ont donné à manger, ils nous ont ramenés aussi des vêtements. Moi, je vis ici dans la rue, je me cache juste derrière le bâtiment et Dieu merci et merci pour ces bénévoles. Ils nous ont ramenés des lentilles, du pain, de l'eau minérale et ils nous demandent même si on veut prendre une deuxième part. Je vis dans la rue, je change de place à chaque fois. Ces bénévoles sont très généreux avec nous, que Dieu les récompense en bien. Un travail de bénévoles s'effectue d'une façon régulière à Alger. Ahmed Haïdi, chef de l'unité de recherche et de sécurité du CRA d'Alger. Nous effectuons des sorties pour aider les personnes sans-abri, leur donner des repas chauds. On vérifie s'il y a certains d'entre eux qui sont malades. On est contraint d'évacuer souvent vers nos centres des personnes âgées. Il y a aussi des enfants à qui on donne des repas chauds et des couvertures. On fait appel à la protection civile pour évacuer les cas critiques. Nous assurons un service de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous opérons dans plusieurs sites et sur toutes les communes d'Alger Centre. Il est 23h40. L'opération de distribution des repas chauds touche à sa fin. Nous avons quitté la place Kitani à Bebelouade. Les bénévoles du CRA se préparent déjà à d'autres actions de solidarité. Le travail des bénévoles du croissant rouge algérien en ces temps de pluie et de froid. Les associations caritatives ne sont pas en reste. Bien que leurs moyens soient restreints, elles préparent et distribuent elles aussi plusieurs centaines de repas chauds par jour. L'exemple à Oran avec notre correspondant Hamza Belmadani. Avec la baisse des températures, des compagnies de distribution de repas chauds au profit des sans-abris sont entamées comme chaque année à Oran. Des bénévoles de l'association Soyons Bénévoles ont procédé récemment à la distribution de 280 repas lors d'une sortie nocturne qui a touché quelques quartiers, notamment au centre-ville. Selon les explications de Rahmani Karima, la secrétaire générale de cette association. Le 5-11-2023, on a préparé une sortie pour les SDF. On a préparé des repas chauds. Ce qui compose de lentilles, on a distribué du pain, de l'eau, des oranges. On a commencé à peu près à 8h. Et on a terminé jusqu'à minuit, minuit et demi. Et l'association Soyons Bénévoles, elle sera toujours présente. Cette sortie fut un réel réconfort pour ces personnes. Les bénévoles de l'association, lors de leur tournée, ont rencontré des femmes accompagnées de leurs enfants. On a trouvé plusieurs cas. On a trouvé des familles. On a trouvé des femmes avec leurs enfants. On a trouvé des gens géines de loin. Notons que d'autres associations adhèrent régulièrement à ces opérations de distribution de repas chauds. Le bureau d'Ouila et du Croissant Rouge, dans le cadre de ses actions de solidarité, distribue quotidiennement 150 repas au profit de son abri. Doron, Mohamed Hamza Belmedani, Algérie Chantro. Le Croissant Rouge algérien qui coordonne par ailleurs la collecte de dons au profit des razaouis, des denrées alimentaires et des médicaments récoltés au préalable par différentes associations caritatives à travers le territoire national. Mohamed Belharbi, directeur du bureau de Wilaya de l'association Sawahid El-Ihsan. Il est au micro de Hamza Belmedani. Notre association a remis à ce jour au Croissant Rouge algérien une quantité de 10 tonnes de sucre, 10 tonnes de thon et 100 couettes. Ces opérations seront suivies d'une remise au Croissant Rouge cellule d'oran d'une quantité de 100 colis comprenant divers aliments. Ces opérations seront toujours suivies d'autres encourants de cette semaine. Notre association a remis des médicaments aux blessés, a procédé à la distribution et au financement de l'eau potable au profit des razaouis et une opération qui a consisté à la préparation de repas chauds destinés à nos frères razaouis. Le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est en visite aujourd'hui. Une visite de travail à Tindouf. Parahim Mered doit présider une réunion avec les autorités locales avant d'inspecter les travaux de réalisation de deux postes frontaliers terrestres algéro-mauritaniens. Les inscriptions se poursuivent pour les personnes souhaitant bénéficier de l'allocation solidarité du mois de Ramadan. À Sidi Bel Abbas, la mairie a mobilisé une dizaine de bureaux et autant d'agents pour réceptionner les dossiers et vérifier l'éligibilité des demandeurs. Notre correspondante, Hamza Abito Inès Mohamed. La PC de Sidi Bel Abbas est suite au lancement de l'opération des inscriptions pour bénéficier de l'allocation de solidarité prévue pour le mois prochain de Ramadan à enregistrer un nombre global de plus de 7000 dossiers déposés au niveau de la direction des affaires sociales, culturelles et sportives par les personnes qui remplissent les conditions légales d'octroi de cette aide financière estimée à 10 000 dinars, sachant que la PC a réservé pour sa part une enveloppe de 3 milliards de centimes pour réussir cette opération. Ce même service a mobilisé des équipes spécialisées pour accélérer l'opération d'études des dossiers, nous dit la responsable Sarkal Wissam Saïda. On a 12 bureaux pour la réception des dossiers. On a constitué des équipes, 4 bureaux. On a les chefs de famille qui ont moins de 20 000 dinars et qui n'ont aucun salaire. On a donné les AFS. Ça s'est très bien passé. On a pris à peu près 7 400 dossiers. En même temps qu'on a établi des listes, on a la vérification au niveau des caisses. CNAS, Cazenon, CNR, DSA et aussi les impôts. L'opération est toujours en cours. Durant l'an dernier, plus de 5 500 familles nécessiteuses inscrites au service de l'APC ont bénéficié de cette allocation de solidarité. Le ministre de l'Agriculture, fraîchement nommé, a tenu aujourd'hui sa première réunion avec les cadres de son secteur. Youssef Chalfa a tenu à faire une évaluation totale de toutes les activités du secteur de l'agriculture. Smeikh El-Mimouni. Premièrement, il s'agit de faire une évaluation de la campagne Labour-Semaï à laquelle ont été mobilisés tous les intrants, notamment les semences et les engrais. Il était nécessaire, devrait aussi, d'élargir les superficies allouées à la production céréalière et l'objectif a été fixé par le président de la République en Conseil des ministres, l'attribution de 3 100 000 hectares à la production de blé dur, blé tendre et l'orge. Décision prise le 24 janvier 2023 en Conseil des ministres et que le président de la République a confirmé encore lors des assises nationales agricoles du 28 février 2023. C'était le ministre de l'Agriculture au micro de Smahil Mimouni à Béchard, les agents des douanes algériennes en coordination avec les différents corps de sécurité ont mis en échec des opérations de contrebande de plus de 1 500 de kg de kiff traités et 58 000 comprimés psychotropes. 8 personnes ont été arrêtées lors de ces opérations. COP 28, la Chine et l'Afrique vont renforcer des petits projets innovants d'énergie propre, des projets solaires de petites et moyennes envergures dans les régions africaines sous-développées comme les systèmes de production d'électricité domestique et des projets de biogaz à petite échelle. Il est 12h, bientôt 50 minutes, on arrive au sport. Le douane Bendeli, bonjour. Bonjour, c'est à vous. Alors, après la Ligue des champions, le CRB qui a ramené un résultat positif d'Egypte, l'USMA joue demain en Coupe de la CAF. Oui, rappelons quand même que le chef-hème de Belouisnet a réalisé une très belle opération hier en tenant en échec les tenants du trophée, les Égyptiens d'El-Ahli du Caire et c'était au stade de Baudjel-Arab à Alexandrie. Eh bien, après cela, il y aura demain l'USM-Alger qui sera à pied d'œuvre face à l'autre club égyptien, futur FC, dans un match pour le compte de la Coupe de la Confédération africaine de football. Il faut rappeler que l'USM-Alger occupe la première place en compagnie du futur FC avec six points. Les deux clubs ont réalisé sans faute jusqu'à présent avec deux matchs joués, deux victoires chacune et donc, ce sera une occasion pour l'USM-Alger de conforter sa position de leader dans ce groupe. En cas de victoire, eh bien, l'USM-Alger accomplira un grand pas vers la qualification en quart de finale. Donc, l'USM-Alger futur FC d'Egypte, ce sera demain au Stade du Saint-Juillet à partir de 20h. En Ligue 1, la JS Kabylie qui enchaîne avec une nouvelle victoire. Oui, la JS Kabylie qui a gagné hier face à l'USB Nakhnoun 1 à 0 et qui monte sur le podium en compagnie du Paradou et du MC El Bayed et également, il y a eu cette victoire de l'USM-Chachla face au Mouroudiad d'El Bayed hier 2 à 0. Aujourd'hui, trois matchs sont au programme de cette suite de la neuvième journée avec le NC Magra qui accueille la JS Schleff à 15h, l'US Souf qui reçoit la JS Saura à 15h également et l'entente de Cetif qui accueillera l'US Biscra à 18h. Deux matchs de cette neuvième journée ont été évidemment reportés. Il s'agit de l'USM à l'GCS Constantine et du Chebeb de Belouis d'Egypte au Mouroudiad d'Oran pour cause de participation de ces deux clubs en Coupe africaine. Et voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Hafid Demedja. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Semet qui était à la technique et à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est Amine Mounier pour la météo pour la météo.